Alors, qu'ils éveillent, qu'ils éveillent, qu'ils éveillent, qu'ils éveillent. Oui, en fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, c'est madame, je demande monsieur. Eh bien, qu'est-ce que c'est elle à me parler ? Elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette. Elle ne peut pas se déranger. Eh bien, moi non plus. Regarde, par là. Bien, monsieur. D'abord, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, je ne sais pas, monsieur. Eh bien, allez lui demander. Bien, monsieur. Bien, monsieur. En fait, dis-donc, dis-donc, dis-donc. Monsieur ? Je vous montre ça comme ça. Euh, par hasard, les... les évrides. Comment ? Les évrides. Les évrides ? Vous savez quoi vous êtes ? Oh, ben, c'est pas moi qui range ici, monsieur. C'est madame. Quoi qui range ? Quoi qui range ? Les évrides. Les îles, vous pouvez lire de la terre, 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 de la terre. Comment ça s'appelle ? De la boue ? Mais non, c'est pas de la boue, c'est pas de la boue. C'est de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, eh bien, ça s'appelle des îles. Ah. Oui, ben les évrides, c'est ça, c'est des îles. Par contre, quand, c'est pas dans l'appartement. C'est dehors ? Oui, d'accord, monsieur. Comment ? Vous les avez pas vus ? Oui, bon, ça va bien, merci. Allez, allez. Vous savez, monsieur, il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, hein ? Oui, 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 oui. Et puis, je sors si peu. Oui, oui, ça va. Allez, allez. Allez, allez. Bienvenue. Allez. Oh, il ne s'est rien, c'est fini. Rien, rien, rien. Qu'est-ce qu'on lui a fait à l'école ? Je vais y arranger les évrides, mieux qu'on peut croire. Alors, c'est fini. Zébrides. 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 C'est extraordinaire, je trouve. C'est, zébrides. Zébrides. Zébu. Mais alors, le zébrides, pas comme on a eu. La consensualité, c'est ça, entre zébrides et zébrides. On ne trouve pas rien dans le dictionnaire. Alors, quoi ? Tu ne peux pas te déranger, non ? Ah, non, non. Je ne peux pas te déranger, non ? Ah, non, non. Ah, je ne peux pas te déranger, non ? Ah, non, pourquoi pas. Je ne trouve pas moi qui me dérange, plutôt que toi. C'est juste, c'est juste. Nous sommes mariés, alors. Quoi ? Quel rapport, ça ? Je serai seulement la femme d'un autre, il est probable. Oh, laisse-moi tranquille, je suis occupé, plein de temps. Ah, 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 monsieur est occupé. Oui, occupé. Oh ! Quoi ? Ben ça, tu me arrêtes, tu m'apportes ton son palais d'ici, à présent. Oui, mon son femme. Eh ben, elle est ça. Non, c'est rien, c'est mes eaux sales. Mais pourquoi me les apportes-tu ? Je ne sais pas pourquoi, c'est pour les vider. Ici ? Mais non, pas ici. Je n'ai pas l'habitude de vider les eaux dans mon cabinet de travail. J'ai du tact. Mais pourquoi me les apportes-tu ? Mais pour rien, enfin. J'avais le seau en main quand Rose est venu m'apporter ta charmante éponge. Alors, pour ne pas te faire... Mais bon, rien, tu ne pouvais pas les laisser à la porte. Ah, mais tu m'embêtes avec mon seau à la fin. Si tu te gènes le temps, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Mais non, mais non. Alors, monsieur est occupé. À quoi je te le demande ? Ben, des choses, hein, probable. Ah, quelles ? Ben, ben, des choses. Je cherchais une zébride en fonctionnaire. Les zébrides ? Qu'est-ce que tu as l'intention d'y aller ? Non, je n'ai pas l'intention. Et alors, qu'est-ce que ça te fait ? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelain de savoir où sont les zébrides ? Je crois que ça m'intéresse. C'est sûr que si c'était pour moi. Mais c'est pour bébé qu'il n'a pas. Quoi ? Eh ben oui, mais oui, quoi. Dans ces questions. En France, ma fille, maintenant, on le téléphone, on save tout. Papa, papa, où sont les zébrides ? Quoi ? Où sont les zébrides, papa ? Bon, j'avais bien entendu, hein. J'avais fait répéter à trois heures. C'est les zébrides. C'est les zébrides. C'est-ce que je sais. Quoi ? Tu sais où c'est, toi ? Allons, voyons les zébrides. Là, 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 là. Eh ben non, je me souviens. Ah ben oui, comme ça, c'est facile, hein. Moi aussi. Moi, je ne pouvais pas les rapprocher ça à cet enfant. Qu'est-ce qu'ils auraient commencé ? Alors, j'ai essayé de m'en tirer par la tendance. J'ai dit, allez, avec ça, ne te regarde pas les zébrides, c'est pas pour les enfants. Oh, en voilà une idée. C'est idiot. Ah oui, c'était pas eux. C'était précisément dans l'utilisation de géographie que tu avais laissé Manoiselle. Et aussi, est-ce qu'on devrait encore apprendre la géographie aux enfants à notre époque, hein, avec les chemins de fer et les bâtisses, les bâtisses du droit et les indicateurs où l'on trouve tout ? Quoi ? Quoi ? Mais quel rapport ? Mais absolument. Est-ce que quand tu as besoin d'une vie, tu l'as cherché dans la géographie ? Non, tu l'as cherché dans l'indicateur, hein, les bâtisses. Mais alors, ce bâtisse, tu ne l'as pas aidé, tu l'as laissé dans le pétrin. Et des... et des... et des... et des... et des dames ! Comment veux-tu ? Oh, c'est celui du monsieur qui... qui pourrait répondre, mais qui ne peut pas parler. Et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi, tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaye de trouver. Et si tu n'arrives pas, alors je t'indiquerai. Oui, vas-y voir. Oui. Alors je suis sorti sa chambre d'une heure détachée. Et aussitôt, la porte fermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire personnel que j'allais trouver. Eh bien oui, je t'en fiche, Nib ! Nib ? Nib, enfin rien. Dans le dictionnaire ? Oh, allons, allons. Oh, je t'ai fait regarder. Non, vraiment, je devrais dire, mademoiselle, de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes, elles, me l'ignorent, et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire. Et c'est dans les ailes que tu as cherché ça ? Hein ? Ils ébrident dans les ailes ? Ah ah, m'étonne pas que tu n'es pas trop. Oui, c'est pas dans les ailes. Oh ah 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 ! Il me demande si c'est pas dans les ailes. Ah oui, mais c'est dans quoi ? Ah 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 ! Oh, porcelé ! Ah oui, c'est dans quoi ? Mais c'est dans les e, voyons-y. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ébrasé, être, ébréché, briété, Dieu, comment ça se fait, ça n'y a pas ? Moi, non. Ah 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 ! Ça devrait être... Je ne suis pas fâché, hein, toi qui veux toujours en savoir plus que les autres, hein ? Pourquoi ça devrait être entre ébréché et ébrillé ? Ça devrait être, ça devrait être quand je te dis qu'on ne trouvait rien dans le dictionnaire. Tu veux chercher les mots par une lettre, par une autre, c'est le même prix que les mots dont on n'a pas peur. Comme c'est curieux, ça. Ah oui, c'est curieux. Je vois de même que la porcelénière n'est pas la paire, mais plus la porcelénière, hein ? Ah, c'est pour ça que je cherchais dans les e. C'est plus logique que dans les l. Oh là 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 ! Plus logique dans les e. Pourquoi pas aussi dans les h. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne comprend pas dans les h. Qu'est-ce que ça veut dire dans les h. Mais ben oui, pourquoi pas dans les h, d'ailleurs ? Oh, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, il me semble bien. « Crois des poids, Hache 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 » « Et ben voilà en plein ! Ébrides, île qui bord de l'Écosse au Nord ! » « Et ben voilà » « Mais c'est pas tout ! Nouvelle Ébrides, île de la Mélanésie » « La Mélanésie » « Non, non, et ben voilà, c'est bon, c'est bien ça ! » Tout à l'heure, nous n'avions pas d'ébris du tout, maintenant nous en avons trop, mais c'est l'éternité d'une histoire, c'est la vie. Oui, mais lesquels il faut-il maintenant ? Oh, ben alors là, ça fait des gars, là, il faut déranger, là, nous avions besoin d'ébris, nous en avons. Vous savez, donc, c'est maintenant, si on a trop, on en a les sens, on ne croise pas comme ça. Non, je pense qu'on cherchait dans les « e » et dans l'éternel. Non, mais je cherchais longtemps. Alors que c'était dans les « a ». Qu'est-ce que je disais ? Comment est-ce que tu disais ? Eh ben oui, ben c'est pas moi qui ai dit « Pourquoi pas dans les âges ? » Tu l'as dit, tu l'as dit ironiquement. C'est pas ironiquement, mais en quoi ça, ironiquement ? Mais absolument, pour te moquer de moi, tu me dis « Oh, pourquoi pas dans les âges ? » C'est moi alors qui ai eu subitement comme la vision du mot. Comme la vision du mot ? Non, mais cette mauvaise loi des femmes, comme la vision du mot. Je dis « Pourquoi pas dans les âges ? » Je ne suis pas là-dessus, mais « Ah oui, dans les âges, je ne sens pas. » Elle appelle ça avoir la vision du mot, ben c'est commode, c'est commode. Quoi ? Quand c'est moi qui ai fait le dictionnaire ? Quand c'est moi qui ai cherché dedans ? Oui, ben dans les « e ». Dans les « e », dans les « e », d'accord. Mais après, dans les âges, comme quoi avant dans les âges ? Ah, ben, ben, Alice, hein, quand j'ai dit, pourquoi pas dans les âges ? Comme tu redis, pourquoi pas dans les pubs ? Alors là, cher Minon, si nous en arrivons maintenant aux grossièretés… Mais quoi, grossièreté ? Mais où ça ? Qu'est-ce que tu cherches ? Eh ben, je cherche, donc, vous mettez ça ! Qu'est-ce que tu cherches par terre ? Oui, voilà ! Ah non, hein, avoir l'audace. Mais oui, parce que c'est entendu, c'est entendu ! C'est d'accord, c'est une petite fraque. Oui, c'est moi qui ai trouvé, il ne s'agit pas de me faire mes concessions. Oui, mais je t'en perds, voilà, c'est, hein ! Avec Dieu, t'as eu des interchets du cul. C'est vrai, ça ! T'as du vrai musée à l'étager. Il faut dire que j'ai pas eu la fusion, alors là, hein ? Mais oui ! Il est presque 11h, t'es en trainé en souilloux. Oh, change la conversation, on va, change. Avec ton pénorçable, t'es bigoudi, t'es pas que tu craignes sur tes talons. Eh ben, sur lesquels autres tu craignes ? Sur lesquels talons tu craignes ? Mais sur lesquels autres tu craignes ? Mais ça y est, moi, je les ai remontées. Ah, tu crois que ça va les empêcher à me tomber, ce que tu fais ? Bah, tu peux pas les attacher, non ? J'ai pas de jardin. Eh ben, mets-en. À quoi veut-tu qu'elles tiennent ? J'ai pas de corset. Elle m'a mis un corset, te dire. Voilà, voilà. Tu voudrais que je sois en robe de bâtre pour faire mon cabinet de toilette ? Une brie de fris qui te demande de le faire. Pour qu'elle ait des toilettes, hein, bien que t'as pas de vesti. Et femme de chambre, ça, comme le... Faire faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre ? Ah ben, merci. Pour que tout soit cassé et bréché, je fais ça moi-même, je fais ça moi-même. Bon, bah, alors, c'est pas la peine d'avoir une bote, elle te sert à rien. Oui, elle me sert. Elle est là. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais ton ouvrage ? Eh bien, elle me regarde. Voilà. Vas-y, elle te regarde. Alors, je paye une fille qu'elle s'envoie par moi, quand on regarde. Eh, 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 eh ! Tu ne parles pas toujours de ce que tu fais, c'est d'un part de nul ! Mais d'un part de nul, c'est que tu vois, hein ! Et si, dis-moi, moi je paye une femme qu'elle s'envoie par moi ! Non, mais dis-donc, je te demande, que je sache que je sache. Dès l'instant, ça ne te revient pas plus cher. Qu'est-ce que ça te fait ? Que ce soit elle ou moi qui fasse le ouvrage ? Mais ça me paye, je t'envoie ! Ouais. Ça me fait que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme. Et non pas une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Alors moi-ci, c'est ça. Je suis prêt à faire. Voilà. Nous devions s'en arriver là. Il me marchant d'une domestique. Oh là là là, je suis marchant d'une domestique ! Mais absolument ! Ben, on m'en dort que t'es pas ! Oh ! Tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette ou moi-même. Tu viens le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Pardon, pardon ! S'occuper de son ménager, c'est ce que tu veux. Et que je sois comme toutes ces femmes que je vois, que je ne pense pas qu'il fait qu'à créer de la dépense. Toujours dehors, au bois, au couste, dans les matins sains. Oh là, oh là, oh là ! Quelle jolie butte dans l'existence ! C'est pas là, c'est pas là. Laisse ! Laisse ! C'est quoi ! T'es pas demandé manger ! Mais je ne peux pas avoir une table en désordre ! Eh ben, ne regarde pas, il ne s'attendait pas ! Tiens ! Eh ben, preuve-le-lui, bon sang, bon sang ! Et va manger chez toi ! Voilà ! Voilà ! Voilà, comment tu voudrais que je sois ! Quoi que sois, que sois quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Une monnaie ! Laisse, laisse-le-je te racheter, moi, tous le cas ! Je ne sais pas trouver pas pour rentrer dans mes papiers, c'est pas bon comme vous ! J'ai pas été déroulée ! Oh ! Tiens ! J'ai pas été déroulée comme ça ! Tu sauras que ma famille, quand il s'agit de mon éducation, n'avait qu'une chose en vue. C'est faire de moi une bonne ménagère, une bonne maîtresse de les hommes ! Je t'assure, je t'assure, c'est très intéressant, mais il est onze, hein ? Alors, hein ? J'ai été dressée à ça toute petite, hein ? On m'a appris à tout faire par moi-même, parce qu'on ne sait jamais si dans la vie, on n'a pas toujours quelqu'un pour conserver. T'es bas ! Ah oui, oui, oui ! T'es bas, oui, oui, t'es bas ! C'est devenu chez moi comme une seconde nature. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Je ne veux dire qu'une chose, je tiens ça de ma mère. Ah oui, ma belle mère. Non, ma mère. C'est la même chose. C'est possible, mais ma mère, c'est gentille, c'est douce, c'est affectueux. Donc, ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, d'un gredou, de discours toi, que rien ne justifie. Moi, je veux bien, tu sais. Je dis ma mère, c'est ma mère. Il ne s'agit pas de me corriger pour me dire ma belle-mère. Bon, je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est que vis-à-vis de moi, ta mère. Quoi ? Elle n'a pas toujours été correct envers toi ? Tu as quelque chose à lui reprocher, ma maman ? Non, mais qu'est-ce que tu as cherché ? Ça, ça n'empêche tout de même que vis-à-vis de moi, ta mère... Oh, et puis on va l'accès avec ma mère, c'est vrai. Toujours la famille de l'art, donc c'est faux, malheureux. Moi, tout ça, parce que j'ai inventé mon saut de toilette. Mais ça y est, on enlève le saut de toilette. Oui, oui, c'est ma magie. Alors, toute cette histoire pour un saut de toilette, on aurait commis un crime, alors là, je me demande d'aller le saut de l'art. Ah, non, 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 non ! Oh, voilà, j'ai revenu ! La prochaine fois, quand tu auras un reproche à le faire, tu voudras bien me dire les choses en face et ne pas t'en prendre pour ma propre maman. Mais non, qu'est-ce que j'ai dit, choc bleu ? Oh, rien, rien. Oh, il ne te manque plus que de faire l'épauclite. Oh, 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 oh. Comme si je ne savais pas très bien ce que tu veux dire quand tu ne dis rien. Ah, non, 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 non ! Tiens, tranquille, je t'ai pas demandé, gender! Oh, mais j'aime Lord. Ah, t'aime Lord. T'aime Lord. T'aime Lord. Regarde-toi, t'aime Lord. Hein, t'aime Lord ? T'es nord, ça ? Je vais vraiment más en mettre un peu dans ta tenue, dans ta toilette, c'est t'aime Lord. T'aime Lord. Bastien. Et puis, on est parti avec force ou guste auacticiels. Il a fallu que tu me le rapposte. Alors, voilà, et voilà. Non, 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 j'ai hâte de parler. Oui, mais plus tard. Ah non, pas plus tard, tu penses bien que si tout à l'heure tu te demandais, parce que moi je ne pouvais pas. Je t'en prie. Il est 11h, tout le temps. C'est pas encore un billet, nous avons les chouilloux à déjeuner. Oui, mais je vais faire une chance, je me mets les chouilloux, ça fait mal. Oui, mais pas moi, chouilloux est un homme que j'ai le plus grand intérêt à aménager. Mais c'est possible, je suis désolée, mais il n'attend pas. Ah, puisqu'il s'agit d'un bébé, et entre bébé et chouilloux, je crois qu'il n'y a pas à hésiter, n'est-ce pas ? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a bébé, qu'est-ce qu'il y a bébé, qu'est-ce qu'il y a bébé ? Ou alors, dis que tu préfères chouilloux au chouilloux. Mais non, mais je ne fais pas bébé et chouilloux en parallèle. Ça n'empêche pas que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en fait pour lui, ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Enfin, chouilloux, je dois dire un peu avant de déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Ah, mais conférer, alors là, ça m'est égal, moi, alors là. Mais oui, il va arriver d'un instant à l'autre. Je vais le recevoir en peignons en salle avec des bigoudis, dans saut de toilettes, et des bacs qui prennent sur des talons. Oh, tiens, tu m'embête avec mes bacs. Alors, ton chouilloux, il ne sait pas ce que c'est que les bacs ne sont pas attachés. Madame chouilloux, quand elle se lève, elle t'en prend de toilette. Je ne sais pas comment il y en a un chouilloux quand elle se lève, mais je sais que ta tenue, il y a pas une tenue concernant des gens qu'on a pour la première fois à déjeuner. Voilà, je crois qu'ils en font un bol, alors que ça fait une conversation. Moi, je suis correct, voilà. Oh, tu pourrais. Qu'est-ce que tu cherches ? Des élastures, comme ça tu ne m'en mûleras plus avec mes bacs. Non, c'est des cols, je ne suis pas bien aussi, ce n'est pas des jardières. Ce n'est pas des jardières, parce qu'on n'en fait pas des jardières. Mais du moment que j'en fais des jardières, regarde, ça devient des jardières. Non, ce n'est pas des ordres. Quand il peut parler, se mettre en preuve d'un bol à 11h du matin, pour recevoir M. Chouilloux. Oh, ce cocu ! Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu ? Qu'est-ce que tu en sais ? C'est toi qui l'as dit. Moi ? Absolument. Je ne connais pas, M. Chouilloux. Ce n'est pas un de mes amis, je n'ai donc aucune raison de t'en dire du mal, tu vois. Chouilloux, cocu, ils sont pas dit. Ben, il est probable, puisque tu le dis. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, je n'ai pas besoin de lui. Et maintenant que j'ai besoin de lui. Ah, il n'est plus cocu ! Non, si, enfin, on n'a pas le savoir, c'est pas comme tel que nous recevons. Oh, mais j'étais. C'est un homme qui, actuellement, peut m'être très, très utile. Oui, et en quoi ? Une grosse affaire, tu es de mijote. Ça serait trop loin de t'expliquer. Toi, quand ton intérêt est en jeu, tu as une idée large. Ben quoi ? Ça te gêne qu'il soit cocu ? Ah non, ah non, mais il peut l'être dix fois. Et bien alors ? Mais cent fois. Et bien alors ? Mais ce qui me gêne, c'est que vous devez inviter sa femme à déjeuner. Ça, oui, ça me gêne. Ça, je ne pourrais pas inviter monsieur, madame, ça ne se fait pas. Et son amant, monsieur, on va se trucher, son amant. Tu es obligé de l'inviter ? Mais absolument, absolument. Mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est bizarre, monsieur. Mais on les reçut partout, comme ça. C'est bien que si je n'avais pas compris monsieur Touchien, je l'ai cité, un manque de tact. Chouiou, vous ne pourriez plus même se demander ce que cela voulait dire. Ce qui fait que nous les avons tous les trois au complet, c'est ça ? L'adultère complet, c'est moral, joli contact pour ta femme. Et bien, l'exemple de Toto. Oh Toto, il a neuf ans. Oh, il ne les a pas toujours. Oui, mais on attend, il les a. Mais alors là, sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Tu t'en moques comme de l'encarant. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire encore, ça ? Qu'est-ce que ça signifie encore, ça ? Il n'y a qu'à voir. Voilà une heure que j'essaie de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé. Pas moyen de faire la bouche. C'est que je dis bébé, tu me réponds chououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Ah, mais c'est pas trop tôt, hein ! Oh, non, 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 non ! Tu peux pas te voir autrement que sur ton son, tu n'oublies pas ce toilet qui est libre en s'asseoir ! Mais les gars qui te vit très bien ! Mais il s'agit de me savoir si tu es bien, enfin ! Ce toilet n'est pas assez ! Allez, il est allé te mettre sur ce cadavé ! Ok ! Non ! Mais il n'y a pas de bouscomise, hein ! Tu peux faire un remouement ! Je crois qu'il est... On se part de terre ! Oh ! La belle affaire ! Ça l'est livré ! Oui, ben merci ! C'est mieux de jouer ! Oh, la, 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 la ! Enfin, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux ! Mais oui, tu peux ! Je suis très ennuyée ! Ah ! Je ne suis pas contente de Toto ! Oui ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas été ce matin ! Il n'a pas été ! Il n'a pas été où ça ? Nul part ! Il n'a pas été au point de c'est tout ! C'est clair, non ? Ah oui ! Ah oui ! Nous avons essayé à quatre reprises différentes ! Et aussi une fois ! Et dure, dure ! Ah ! Ça, ça, c'est... Ça, c'est de... Ça, c'est de la constipation ! Ah ! Ah oui ! Non, c'est de la constipation ! Oui, oui, oui ! D'ailleurs... Est-ce que tu dis face ? Comment est-ce que tu veux que tu vas faire ? Mais là, je ne peux pas aller pour lui ! Ah non, non, non ! Ça, tu ne veux pas aller pour lui ! C'est malin ce que tu dis là ! Ça me ferait une belle chance que tu ailles pour lui ! Mais là alors ! Alors, alors, sous prétexte qu'on ne peut pas aller pour les gens, il faut les laisser creuser ! Mais tu es d'une indifférence ! Tout de même pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est constipé, alors voyons ! Mais pourquoi donc pas ? Il ne faut pas plaisanter avec la constipation, enfin ! J'ai lu dans un livre qui s'appelle « Les coulisses de l'histoire » qu'un bâtard de Louis Tins avait failli mourir à neuf ans des suites d'une constipation pignate. Mais oui, mais elle était pignate et il était bâtard ! Mais il avait neuf ans comme lui, il était constipé comme lui, enfin ! Ben mon Dieu, il n'y a qu'un purgé ! Évidemment ! Il n'y a pas purgeux ! Mais ce n'est pas ton utilisation, je me suis venue demander non ! Seulement nous avons plusieurs sortes de purgations. Je vais te dire, il y a des purgations végétales, très bien, et nous avons des purgations minérales, c'est bien, alors, je ne sais pas... Mais au début de l'héritage, il n'a pas facilement, ça lui ré-signale ! Ah oui, mais alors là, je ne suis pas à ses côtés ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !